Bonjour à tous et bienvenue de cette nouvelle vidéo. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques mois d'ici, nous avions participé avec Marc à une journée découverte Porsche au centre service Porsche d'Arlon. Et on devait faire quoi ? Et bien tout simplement réaliser une vidéo d'essai d'une Taycan. Malheureusement, au cours de cette journée, la voiture était tellement prisée par le public qu'elle était tout simplement inaccessible pour le tournage, nous obligeant à décaler cet essai à une date ultérieure. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aujourd'hui ! C'est le 4 septembre 2019 que Porsche présente la version de série du Taycan qui reprend alors les traits du concept Mission E. Alors si ce dessin vous paraît immédiatement familier, c'est tout d'abord grâce à cette ligne de toit qui vient très loin sur l'arrière du véhicule, mais également à ses ailes arrière musclées qui rappellent inévitablement la mythique Porsche 911. A l'avant, malgré un capot échancré comme sur la première 911 et des ailes bombées, ce qui frappe immédiatement aux yeux, ce sont ces feux en forme de rectangle arrondi. Ceux-ci sont incorporés dans un renfoncement en forme de aile qui se prolonge ici sur le côté du pare-choc. Et ce que j'aime aussi également, c'est cette petite lèvre qui part du capot et qui vient souligner celui-ci par le dessus. Alors je dois vous avouer que je trouve ce style assez équilibré et très élégant. La forme générale est même plus jolie, je trouve, qu'une Panamera. Cet équilibre a été rendu possible par quoi ? Et bien tout simplement par une taille de la voiture très généreuse. Avec 4,96 m de long, 1,96 m de large hors rétroviseur et 1,38 m de haut, le Taycan est une grande voiture qui offre un empattement de 2,9 m pour y loger sa batterie. Avant de parler de cette batterie en détail, j'aimerais aborder avec vous ces petits détails qui rendent cette voiture si spéciale. A commencer par quoi ? Et bien par cette petite ouïe qui peut paraître anodine mais qui en fait apporte quelque chose. Elle va récupérer de l'air afin de l'envoyer ici sur l'extérieur de la roue. Cela va créer un genre de coussin d'air ici afin d'améliorer la pénétration dans l'air du véhicule. C'est très intelligent. Mais ça, si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà. Car lors de l'essai de l'E-3 GT sur notre chaîne, nous avions abordé en détail l'aérodynamique très travaillée de ce modèle. Et puisque l'E-3 GT se base sur la Taycan, vous imaginez bien que les similitudes sont légions. Et maintenant que j'ai une Taycan dans les mains, je peux vous dire en fait que ce ne sont pas deux voitures cousines. Pas du tout. Ce sont réellement deux fausseurs jumelles qui partagent énormément de pièces techniques communes. Alors je vais éviter les redites et je vous inviterai à aller visionner le chapitre sur l'aérodynamique de l'E-3 GT afin d'en apprendre un peu plus sur ce modèle. Quoique, j'ajouterai peut-être un point que je n'ai pas abordé à l'époque. Le châssis utilise une suspension pneumatique pilotée de série qui peut monter mais également descendre le véhicule. Résultat en mode range, c'est-à-dire le mode le plus économe en énergie, la voiture descend au maximum afin d'améliorer son CX. On parle d'une voiture évoluante d'après la vitesse à des hauteurs minimales d'à peine 10 cm de la route. Un autre composant qui participe grandement à l'aérodynamique de cette voiture, ce sont les jantes. De série, la Taycan 4S est équipée de jantes de 19 pouces. Mais notre modèle du jour est équipée des jantes optionnelles de 20 pouces qui sont appelées turbo. Si vous regardez de plus près, vous constaterez que ces jantes sont en fait fermées. Oui, oui, il y a très peu d'ouverture. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour améliorer l'aérodynamique. Et si vous regardez derrière ces jantes, vous allez apercevoir un système de freinage assez impressionnant. De série, la Taycan 4S est équipée de freins à disques auto-ventilés en fond de grise avec à l'avant des disques de 360 mm équipés d'étriers fixés à 6 pistons. Alors qu'à l'arrière, on a des disques de 358 mm avec des étriers à 4 pistons. Et même si ce système de freinage est impressionnant, il est pourtant bien nécessaire. Car il faudra arrêter la bête de 2295 kg qui pourra être lancée à plus de 200 km heure en moins de 13 secondes. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Eh bien, tout simplement par l'utilisation de deux moteurs. Un sur l'essuie avant et un sur l'essuie arrière qui font de cette Taycan 4S une 4 roues motrices. Ces moteurs font 204 chevaux et 300 Nm et sont équipés d'une fonction Overboost disponible lors du Launch Control permettant de gagner quelques chevaux pendant 2,5 secondes. Alors je dis quelques chevaux mais c'est déjà des beaux chevaux. Car la Taycan 4S qui fait 435 chevaux et 640 Nm passe temporairement et brièvement à 530 chevaux avec un couple qui reste identique. C'est juste énorme. Et ça, c'est si vous choisissez la version performance de la batterie qui est disponible de série. Car en option pour 6025 euros et 85 centimes vous pouvez avoir la batterie Performance Plus qui apporte donc plus de puissance au moteur et fait passer cette Taycan 4S à 571 chevaux avec l'Overboost et 650 Nm. Et ce qui me donne la banane aujourd'hui c'est que notre modèle est équipé de cette batterie Performance Plus qui permet à cette voiture combinée avec sa boîte à deux vitesses positionnées sur le moteur arrière d'avoir des performances juste incroyables. Comptez à peine 4 secondes pour passer de 0 à 100 km heure et seulement 12,9 secondes pour passer à 200. C'est le temps nécessaire à un Scénic pour faire le 0 à 100. C'est juste démentiel. Et si vous ne voulez pas mettre les plus de 6000 euros pour cette batterie supplémentaire sachez que vous ne perdrez rien au 0 à 100 et à peine 4 dixièmes du 0 à 200. Alors maintenant je vous bassine depuis tout à l'heure avec ma batterie je pense qu'il est temps d'en parler. Celle-ci se trouve à plat dans le plancher avec une petite particularité c'est que les Agignors Porsche ont retiré le module devant se trouver au niveau des pieds des passagers arrière et vous verrez que pour le confort c'est un gain indéniable. Alors la Taycan 4S est équipée de série de la batterie Performance composée de 28 modules pour une capacité brute de 79,2 kWh. Elle permet à cette voiture de faire 408 km en cycle combiné d'après la norme WLTP. La version Performance Plus de cette batterie est composée de 33 modules et fait quant à elle 93,4 kWh brut. Celle-ci permet à la Taycan de faire 464 km en cycle combiné. Ces packs de batterie sont tous deux de 800 volts ce qui permet des vitesses de charge plus élevées. En courant continu la version Performance chargera jusqu'à 250 kW crête alors que la Performance Plus montera jusqu'à 270. Cette dernière permettra donc de charger cette voiture de 5 à 80% en seulement 22 minutes et 30 secondes. Sur des bornes en courant alternatif de 11 kW comme vous pouvez en trouver chez Decathlon, chez Ikea, dans les McDonald's et ainsi de suite, il faudra 6h20 pour passer de 20 à 80%. Mais ce temps peut être divisé par deux en optant pour un chargeur embarqué de 22 kW moyennant la somme de 1815 euros. Et sur une prise domestique notre modèle du jour équipé de la grosse batterie mettra exactement 38 heures pour passer de 0 à 80%. Alors maintenant parlons des espaces de chargement qu'offre cette voiture. On retrouve à l'arrière un coffre de 407 litres qui n'est pas très pratique. Alors il n'est pas pratique pour deux raisons. La première c'est que l'entrée est assez étroite mais aussi on a une voiture qui est très plongeante vous savez ce profil de coupée n'aide pas ce qui fait qu'on ne saura pas venir mettre des objets très haut au niveau de l'arrière de la voiture. Il faudra les mettre dans le fond de celui-ci. Mais ce n'est pas grave car on a quand même un sous-coffre assez restreint certes mais qui permettra de venir y mettre des objets. Donc en retirant ceci et bien on récupère une certaine hauteur sur l'arrière du coffre de la voiture. Voilà. C'est une petite astuce que je vous donne. le coffre avant. Et celui-ci fait exactement 84 litres et il est très pratique. Pourquoi ? Parce qu'il a la forme exacte de la petite valise qu'on retrouve dans le coffre arrière qui contient les câbles de recharge qui vient se glisser juste ici et on a encore de la place pour venir mettre ce qu'on veut. C'est quand même un bon petit coffre qui ajoute ce petit côté pratique et qui ne va pas encombrer les 407 litres qu'on retrouve à l'arrière. Bon maintenant allons voir l'intérieur de cette voiture. Bienvenue à bord de ce Taycan. Alors, commençons par le poste de conduite. On retrouve ici un écran incurvé assez large qui va afficher les différentes informations et qui reprend les trois cadrans qu'on retrouve habituellement chez Porsche. C'est très joli, c'est très agréable. Par contre, c'est comme les compteurs habituels chez Porsche avec ce volant devant. Ce n'est pas facilement lisible donc vous allez souvent déplacer votre tête pour aller chercher l'information qu'il vous faut. Devant celui-ci, on retrouve un volant avec pas mal de boutons et un troisième commodo pour le Cruise Control. Personnellement, je préfère avoir ça au niveau du volant mais que voulez-vous, ils l'ont mis là. Soit c'est un choix chez Porsche, on ne peut pas le reprocher. Entre ces deux-ci, on va retrouver deux informations importantes. On a tout d'abord ici un sélecteur de vitesse qui va nous permettre de mettre la marche avant, la marche arrière mais également de mettre en position parking. On retrouve de l'autre côté un bouton de démarrage et ce bouton, à quoi sert-il ? Tout simplement à arrêter le véhicule car le simple fait de monter dedans avec votre clé en poche, le véhicule est prêt à rouler. Mais si vous arrêtez un jour quelque part que tout fonctionne dans la voiture et que vous avez envie d'un calme total, vous irez appuyer sur ce bouton pour éteindre le véhicule. Alors, maintenant, quittons ce poste de conduite et intéressons-nous au reste de la voiture. On retrouve ici deux écrans supplémentaires. L'écran du milieu, c'est l'écran du GPS qui est tactile qui va vous permettre d'afficher, comme je le disais, le GPS, le téléphone, la radio, Apple CarPlay si vous avez envie mais également les différentes informations de configuration de conduite. En dessous de celui-ci, on retrouve un autre écran tactile qui lui est un retour haptique. Ce qui veut dire que quand vous allez l'enfoncer, vous avez une vibration qui se fait au niveau de cet écran. On a vraiment l'impression qu'on enfonce un bouton et celui-ci va piloter soit la climatisation et ainsi de suite ou l'écran de contrôle principal. Eh bien, il faut savoir qu'il est également possible, en plus de ces trois écrans, d'avoir un autre écran supplémentaire. Malheureusement, cette voiture n'en est pas équipée. L'écran supplémentaire vient se mettre juste ici, devant le passager avant afin d'avoir l'infodivertissement, de choisir sa musique, pourquoi pas un film ou tout simplement de regarder la carte pour donc vous conduiser en affichant le GPS. Parlons maintenant des sièges avant. Ils offrent un maintien latéral que ce soit au niveau des cuisses ou au niveau des côtes qui est très bon. Franchement, c'est vraiment très très bien. Par contre, eh bien, le renfort qu'on a ici latéral au niveau des cuisses est assez dur. Il est même très très dur. Donc, il vous maintient bien en virage. Par contre, quand vous montez dans le véhicule, si vous asseyez dessus, eh bien, ça fait un peu mal aux cuisses. Bon, ça, que voulez-vous ? C'est comme ça. Par contre, ils ont un petit point négatif, ces sièges. Certes, ils se règlent dans toutes les positions et vous trouverez votre position de conduite idéale très facilement. Par contre, ils sont un peu fermes à mon goût, que ce soit au niveau du dossier ou au niveau de l'assise. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus moelleux, surtout pour une berline comme celle-ci qui se veut avant tout confortable et pour faire de longs trajets. Alors maintenant, parlons du point qui fâche dans cette voiture, en tout cas, moi qui me chagrine quelque peu, c'est le choix des matériaux. Alors, pas forcément le choix des matériaux, mais la façon dont ils sont mis en œuvre. Car on a ici un intérieur très qualitatif au niveau des matériaux choisis. On a d'ailleurs ici un intérieur intégralement en cuir qui est très joli. Mais par contre, regardez bien, nous avons ici un cuir qui est moussé. C'est très bien. On a un dessus de tableau de bord en cuir également et qui est moussé encore plus fort jusqu'au bout. jusqu'au pare-brise. Très bien. Mais alors, pourquoi ? Est-ce que mon volant, lui, n'est même pas un tout petit peu moussé ? C'est du cuir posé sur une couronne en plastique. Je trouve ça un peu dommage. Et regardez bien, même ici, ce n'est que du plastique avec un morceau de cuir dessus. Une petite feutrine pour venir le mousser entre les deux aura apporté un petit côté un peu plus qualitatif au toucher qui aurait donné à cet intérieur un cachet encore plus exceptionnel. Et là où ça devient encore plus désolant, comme je le disais, c'est pour le volant car on a tout le temps s'émat dessus, mais également pour la poignée de porte qui est dure comme du bois. Dernier point, c'est cette console centrale. Comme vous pouvez voir ici, elle est moussée. Par contre, là où vous allez poser votre genou, là en dessous, ça ne l'est pas du tout. C'est du cuir pur sur un morceau de bois comme j'aime dire, un morceau de plastique dur. Pourquoi l'avoir rendu dur ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il reste à parler ici à l'avant des rangements. Donc on retrouve tout d'abord deux portes-gobelets bien dimensionnés avec derrière ceci un vide-poche qui comprend l'allume-cigare, deux ports USB-C mais également un chargeur sans fil permettant de charger votre téléphone compatible. On retrouve également dans les portières deux vide-poches assez grands qui vous permettra de mettre des bouteilles dans l'huile et demi sans aucun problème. Celui-ci est également qualitatif car on trouve dans le fond cette petite feutrine très agréable qui fait que même si vous mettez des clés, ça ne fera pas trop de bruit. Là par contre, où je ne suis pas content, c'est que regardez-moi ici, derrière cet écran, c'est vide. On a un creux. Vous pourriez penser qu'on a un espace de rangement. Non, pas du tout. C'est tout simplement un plastique noir lisse qui n'a même pas de bordure de chaque côté pour venir déposer un objet. Ce qui fait que c'est inexploitable. Si c'est pour faire ça, je suis désolé mais venez me le fermer. Il n'y a aucun intérêt à montrer ceci à part pour montrer un petit peu de légèreté dans cet habitacle. Bon, on arrête avec l'avant. Maintenant, on passe à l'arrière. Alors, à l'arrière, beaucoup de bonnes idées. Comme déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'absence de pack de batterie, de module de batterie ici au centre. Résultat, eh bien, je mets mes pieds ici avec une grande aisance. Je suis bien mis au niveau de l'assise. J'ai même l'impression que mes pieds sont posés par terre au niveau de la route. C'est vraiment pas mal. On a l'essier chauffant, une clim séparée, on a un bon système audio. Franchement, on est bien mis et surtout une belle vue avec ce toit panoramique. Ça, c'était au niveau des bonnes idées. Après, maintenant, il y a le reste. Première chose, grâce au toit vitré, je peux venir mettre ma tête sans toucher la vitre. Par contre, on a un montant ici de toit qui est tellement large qu'en fait, ma tête vient taper dedans. Ce qui veut dire que sur les places extérieures, au-dessus d'un mètre 82, ça devient inconfortable au niveau de la tête. Les épaules, pas de problème, l'assise aussi, mais voilà, le toit pose problème à cause de son montant. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, puisque cette voiture est équipée de la cinquième place optionnelle, je n'ai qu'à me mettre au centre. Regardez bien. Alors d'abord, il faut éviter ce gros tunnel central. Ensuite, on n'a pas de siège chauffant, on est plus haut, on a une assise moins confortable et surtout, on touche quand même le toit. Je vous le dis, on est plus haut. Ce qui fait qu'en fait, à partir d'un mètre 82, même chose, il faudra faire un trou dans la vitre au-dessus et là, ça risque d'être compliqué. Bon, on arrête de discuter parce que là, je ne suis vraiment pas bien mis. On va plutôt retourner à l'avant parce que ça, c'est la meilleure place de cette voiture. C'est la meilleure place. Bon, parlons maintenant de la conduite de cette voiture et de tout ce qu'il y a à bord. Je vais commencer par le confort. Le confort, ça comprend déjà les sièges que je vous disais tout à l'heure étant un peu durs. Eh bien, en fait, étonnamment, avec la suspension pneumatique pilotée, eh bien, ça donne le change. Ce qui fait qu'on a une voiture qui reste confortable. On pourra peut-être avoir un petit peu mal dans le bas du dos à partir de 4-5 heures de route. Mais bon, le gros avantage d'une électrique, si on peut appeler ça un avantage, c'est qu'on doit s'arrêter tous les 350 km pour refaire la recharge. Résultat, on se dégourdit les jambes et ça va. On pourra parcourir donc de longues distances avec cette voiture sans trop de problèmes. Mais le confort, c'est également la direction. Et là, on a une direction qui est calibrée aux petits oignons. Elle n'est pas trop ferme, c'est-à-dire qu'on est en mode confort, on se balade avec une aisance. Cette voiture se conduit comme une simple petite berline. Mais, elle a quand même ce caractère Porsche. C'est-à-dire que dans le volant, quand vous allez conduire, vous sentez que vous êtes au voleur d'une Porsche. C'est assez difficile à expliquer. Si vous avez déjà conduit une Porsche, vous savez de quoi je parle. Et si pas, n'hésitez pas à prendre contact avec un Porsche Center près de chez vous pour découvrir cette marque fantastique. Porsche a fait aussi des gros efforts au niveau de l'attention portée au conducteur pour essayer d'amener l'âme des Porsche. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont déjà commencé par lui mettre un châssis hyper efficace. L'accélération, j'en avais fait une tout à l'heure. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir et vous allez comprendre. Bon, maintenant, on est à l'arrêt. Je vous présente le launch control de cette voiture. Alors, il y a un truc qui est super intéressant et je vous explique tout de suite. Quand on est en launch control comme ici, la voiture engage le premier rapport de la boîte à vitesse, en temps normal, vous êtes en deuxième. Il enclenche le premier et vous avez une accélération de 4 secondes de 0 à 100. Alors, il faut savoir qu'en mettant ce premier rapport, il est beaucoup plus court et quand il y a un passage entre le premier et le deuxième, vous sentez un petit à-coup au niveau de l'accélération. C'est assez... C'est discret, c'est très discret, mais c'est bien présent. C'est bien la preuve qu'on a une boîte à deux vitesses à l'arrière et elle joue ce rôle dans l'accélération. En temps normal, en conduite comme maintenant, vous n'utilisez que la deuxième. La boîte à vitesse ne sert que pour les accélérations fortes en départ arrêté avec solo-touch-control et il faut bien dire que l'overboost vient ajouter à ça. On avait 570 chevaux et je vous garantis que vous êtes collés dans le ciel. Comme vous pouvez voir, ça va très très fort. Ça donne des émotions assez incroyables et pourtant, ce n'est pas brutal du tout. Mais pas du tout. Ça se fait en douceur mais avec un couple démentiel. Et au niveau du freinage, c'est la même chose. Et là aussi, je l'ai testé tout à l'heure. Je vais me caler maintenant à 90 km heure. C'est fait et nous allons voir le freinage d'urgence. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Là, c'est brutal ! On a donc une voiture électrique qui est confortable, qui fait très bien son travail au niveau du châssis, qui a une accélération juste exceptionnelle et un freinage exceptionnel. Vous allez me dire « Mais il ne lui manque rien ! » Si ! Sur les voitures électriques, il manque toujours une petite chose, c'est le bruit du moteur. Pourquoi ? Parce que quand on roule en voiture, on fait corps avec sa voiture, surtout une voiture sportive, surtout une Porsche. C'est des voitures de luxe, des voitures qui ont une âme. Et on a donc envie de sentir cette voiture qui vit entre nos mains. Et là, on ne l'a pas. Certes, on entend quelque peu les moteurs électriques qui sifflent au loin, mais non, ce n'est pas assez. On veut vivre. Et à ça, les ingénieurs Porsche, ils ont amené une solution. Vous avez ici, au niveau du tableau de bord, la possibilité de choisir une sonorité pour le moteur. Alors, vous ne la choisissez pas, vous dites juste « On ou off, Porsche a prédéfini une sonorité sportive pour cette voiture. » Je vais donc l'activer, je passe en mode sport pour une meilleure accélération, et là, on entend déjà un petit rorronnement, comme s'il y avait un moteur qui vivait dans cette voiture. C'est assez étonnant, assez déroutant pour une électrique, mais pas dérangeant du tout. On se dit « Tiens, ma voiture a une âme, elle vit. Elle m'envoie une information que je n'avais pas jusque là. » Et là, vous enfoncez l'accélérateur. Pau, pau, pau ! Vous avez entendu ce bruit ? J'ai l'impression d'être au prochain niveau des voitures électriques. Je fais maintenant corps avec ma voiture. Je sais que certains ne comprendront pas parce qu'ils ont une voiture électrique et qu'ils adorent le côté silencieux de leur voiture électrique. Mais cette voiture vit et elle me transmet cette information. C'est ça que j'ai besoin d'une voiture électrique. C'est ça qui me manque actuellement dans la mienne. C'est un travail exceptionnel fait par les ingénieurs de Porsche avec cette sonorité. C'est entre modernité, c'est-à-dire le petit côté spatial et nostalgie avec un moteur qui vit à l'ancienne comme un moteur à piston. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est quand même la cerise sur le gâteau de cette voiture. Alors, c'est une option, je ne sais pas exactement combien elle coûte, je vous l'afficherai ici en bas, mais c'est une option qui vaut la peine. Ça, franchement, ça vaut la peine. Vous entendez cette sonorité ? Écoutez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Au cours de cet essai, cette Taycan S a consommé 23,1 kWh au 100 km. C'est une moyenne un peu élevée, certes, mais bon, on est ici à bord d'une Porsche que je n'ai pas vraiment ménagée, il faut dire. Mais bon, que voulez-vous ? Même si la conduite électrique invite à rouler plus détendue et plus calme, ce générateur audio, il n'a qu'une chose, il nous donne envie de bouger et d'aller encore plus fort. Il me reste maintenant à parler avec vous du tarif de cette Taycan 4S. Elle est vendue à partir de 110 533 euros, mais il faudra alors se tenir loin, très très loin de la longue et onéreuse liste d'options. Par exemple, sur notre modèle, on atteint la somme de 141 300 euros. Maintenant, si pour vous, l'argent, ce n'est pas un problème, vous cherchez avant tout les performances, alors oubliez cette Taycan 4S et dirigez-vous plutôt vers une Taycan Turbo, voire une Turbo S. Cette dernière, avec son tarif de 191 724 euros, offre 761 chevaux et 1050 newton-mètres. C'est incroyable. Je me demande s'il ne faudra quand même pas passer des tests d'aptitude physique pour certaines personnes avant de pouvoir en prendre le volant. Heureusement, Porsche a également prévu une version de base avec un seul moteur arrière qui est plus accessible et dont le prix de départ est de 86 186 euros. Cette Taycan m'a beaucoup plu. Sa conduite, son freinage, sa technologie embarquée, mais aussi sa batterie. Tout est très bien conçu. Alors à côté de ça, je regrette quand même certains points, comme un tarif élitiste et une liste d'options qui l'est tout autant. Sans oublier une efficacité énergétique qui pourrait être améliorée. Mais bon, c'est le début de l'ère électrique chez Porsche. Je n'ai aucun doute que dans les années à venir, ça va s'améliorer. Il y a une dernière chose qui moi me chagrine un petit peu, mais bon, tout le monde n'est pas dans la même optique que moi. C'est certaines finitions intérieures qui pour moi n'est pas au niveau auquel Porsche nous a tant habitués au cours de ces dernières années. Mais tout le reste est exceptionnel. Le plus marquant, c'est la conduite. C'est bluffant d'efficacité. Cette voiture est un vrai TGV collé sur des rails. Elle redéfinit les lois de la physique automobile tout en gardant cet âme et ce toucher de route typique à Porsche. Lors d'une conduite un peu plus poussée, on pense qu'un virage ne passera pas facilement lorsqu'on arrive dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On tient bien son volant à bord de cette Taycan et on se dit je m'apprête à réagir en espérant que l'électronique va faire le travail. Et puis en fait, ça passe tranquille. On recommence un peu plus fort et ça passe toujours sans forcer avec une aisance déconcertante. Alors je ne sais pas où sont les limites réelles de cette voiture et je ne pourrais en aucun cas les tester ici sur route ouverte. Mais une chose est sûre actuellement, elles sont bien au-delà des miennes. Et voici qui nous amène à la fin de cette vidéo. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir regardée et si celle-ci vous a plu et bien vous pouvez nous laisser un petit pouce voilà haut voire même nous laisser un commentaire. Sachez qu'on les lit tous et qu'on essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Si la chaîne vous intéresse, vous pouvez également vous abonner gratuitement à celle-ci et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour être tenu au courant vendredi prochain lorsqu'on sortira nos prochaines vidéos. Vous pouvez également retrouver la Pause Garage sur les réseaux sociaux mais également sur notre blog dont l'adresse s'affiche ici en dessous. Moi maintenant je vous laisse, je retourne un petit peu rouler avec cette Taycan et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Soyez prudent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada